Bienvenue sur FreeCAD 0.19 sur Artix Linux Aujourd'hui nous allons créer un cadre de cornières fait avec des cornières mais on va l'obtenir par balayage parce qu'on a déjà vu ça dans d'autres vidéos par balayage c'est bien sympathique et le profil que nous allons utiliser nous allons l'obtenir à partir d'un tableau spreadsheet, d'une feuille de calcul cela nous permettra de modifier le profil de la cornière et dans la vidéo suivante on verra comment exporter chaque pièce de ce cadre dans TechDraw donc voilà, on va commencer je ferme tout ça je crée un nouveau fichier je vais tout de suite dans spreadsheet je crée une nouvelle feuille de calcul qui apparaît ici mais pas encore là je double clique, il ne faut pas s'inquiéter double cliquez donc ici on va écrire donc on va écrire largeur c'est des désignations en dessous on va écrire hauteur je ne vois pas bien mon clavier et ici on va écrire épaisseur je crois que je n'ai pas de faute voilà c'est bon donc ce sont les désignations les étiquettes ici on pourrait mettre ça où on veut mais voilà on va le mettre là là nous allons indiquer les valeurs donc ça s'appelle les alias donc on peut le faire par un clic droit propriété mais on peut aussi cliquer là dessus et donc vous voyez alias pour cette cellule donc là on va écrire large en minuscule pour ne pas qu'on le confonde avec le reste ici vous voyez elle est devenue jaune ça veut dire qu'il y a un alias ici on va écrire haut voilà attendez oui j'aurais j'ai oublié de cliquer là dessus sinon c'est pas bon haut et là alias épais voilà donc on a nos trois alias autant en profiter on va tout de suite écrire ici 40 mm je mets mm pour ne pas confondre avec les cotes anglaises vous savez les cotes impériales je crois que ça peut être comme ça les pouces ici on va mettre 20 mm voilà et ici on va mettre 4 mm voilà maintenant j'enregistre ça déjà profil cornière voilà on va l'enregistrer oui voilà ça existe déjà et dans l'atelier par design nous allons créer un nouveau body et une nouvelle esquisse donc là nous allons dessiner le profil de la cornière donc on va le dessiner vue de face donc X, Z voilà on est face donc polyligne ça ira très bien je vais me placer là je vais à peu près à 20 mm ça se voit pas bien c'est écrit en noir là à côté c'est tout petit c'est vraiment tout petit là et là à peu près je fais ça à peu près voilà là 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 alors je fais exprès de ne pas contraindre celle-ci pour vous montrer là je clique horizontale contrainte horizontale alors qu'est-ce qu'on va faire déjà là on va déjà indiquer tiens ça on peut le faire déjà on peut indiquer la largeur donc égal égal sinon ça marche pas égal spreadsheet S comme spreadsheet L A comme largeur vous voyez il faut taper les deux premières lettres sinon ça marche pas ok et ok et vous avez vu la côte s'est mis en orange ça veut dire que c'est lié au tableau spreadsheet à la feuille de calcul donc on va faire la même chose ici cette hauteur là donc soit je clique je peux aussi cliquer là-dessus ça revient en même donc S comme spreadsheet H A pour Ho voilà Ho en Alsacien on dit Ho voilà comme Hopla voilà ensuite nous allons créer des congés donc c'est cette icône-ci créer un congé je les sélectionne donc elle est active cette fonction est active je clique sur le point je clique sur le point je clique sur ce point voilà j'ai trois congés maintenant ce que nous allons faire nous allons essayer de prendre je sors clic droit pour sortir de l'outil voilà je prends le le centre du rayon si je peux et je le décolle voilà donc ce qu'on va faire on va contraindre en égalité ces deux rayons voilà on va également contraindre en égalité ces petits bouts de ligne là et là ensuite 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 qu'est-ce qu'on va faire on va indiquer un rayon pour ça donc rayon donc égal spreadsheet EP épaisseur divisé par 2 ou multiplié par 0,5 j'aime bien multiplier en général lui il aime bien aussi le freecad voilà donc on a 2 mm c'est la moitié je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'on fait moi ça me va si quelqu'un peut me donner la norme exacte je suis preneur donc on va aussi faire la même chose ici on va indiquer ici égal S comme split sheet EP de épaisseur épais épais et là c'est la valeur de l'épaisseur voilà qu'est-ce qu'il nous manque je pense qu'il nous manque un degré c'est-à-dire de là l'épaisseur de toute ma cornière donc je vais sélectionner non je vais faire ça avant ça avait bien marché ça et ça parce que c'est des fois un peu casse-pieds tout ça égal spreadsheet EP pas RP EP ok 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 donc tout est vert tout est bon donc maintenant j'enregistre si je presse 1 du clavier numérique je vois ça de face si j'ai bien fait mon boulot parce que des fois on a des surprises surtout quand il y a des congés dans des sketchs et avec des tableaux je vais essayer de modifier ici je vais écrire 40 mm voilà je regarde ici voilà ma cornière fait 40 par 40 c'est bon je vais revenir là-dedans je vais écrire 30 mm je vais regarder 30 par 40 voilà parfait je suis content je ne demande pas je ne demande pas mieux voilà donc voilà parce que la modification des fois avec des congés c'est hasardeux il faut bien fixer des contraintes d'une manière sûre moi j'ai vu que ce point là par rapport à la ligne X ça marchait bien avant j'avais essayé de le faire dans ce sens là ça n'avait pas marché donc on va dire que c'est bon on va ajouter un sketch pour le profil pour le chemin de balayage donc cette fois-ci ça va être un XY XY et on va tracer ça en polyligne également on va faire ça je crois que ça doit être dans ce sens là attendez j'ai un doute attendez je regarde oui je crois que c'est ça sketch oui oui c'est ça donc je continue voilà en mode polyligne je ne savais pas de quel côté je voulais aller donc je réduis un peu ça voilà on va faire un truc à peu près de 500 mm je pense grosso modo voilà 300 euros à peu près on va descendre là-dessus on va descendre sur mon point de départ voilà alors là on va indiquer clic droit pour sortir une longueur horizontale ici de 500 voilà une hauteur ici de 300 et là on va lui indiquer quelque chose comme 150 peu importe voilà maintenant j'enregistre je regarde dessus je tape 2 du clavier et maintenant je vais pouvoir créer mon balayage mais attention comme il y a des congés dans ParDesign on a toutes les chances que ça foire donc je sélectionne mon sketch profil je vais dans ParDesign et balayer donc on a un sketch qui est défini comme profil et l'objet donc je vais être gentil donc je clique déjà coin droit pour avoir des coins droits ajouter une arête vous allez voir ça ça marche j'ajoute une arête ça ça marche et si la suivante marche alors là je sais pas non ça marche plus vous voyez donc ça me l'a déjà fait alors faute de grives on mange des merles on va retourner et c'est un beau merle on va aller dans l'atelier part et nous allons cliquer donc sur attendez je sélectionne oui c'est ça mon profil je clique sur balayage ici nous allons prendre le sketch que nous allons balayer pour créer un solide et nous allons définir le chemin de balayage à partir de ce bouton je sélectionne cette arête celle-ci celle-ci celle-là hop voilà tu cliques une fois à côté et tout est foutu voilà fait et on va essayer et voilà très vite et très bien vous voyez heureusement qu'on a gardé l'atelier part donc j'ai mon j'ai mon mon cadre qui est là ceux qui veulent continuer à regarder je vais encore percer deux trous là-dedans ça sera pour la suite donc je vais parce que mon slip il est en dehors du body alors je vais quand même sélectionner cette face-là et je vais dire dans part design je vais créer un sketch d'après cette face il me dit faire une copie indépendante oui c'est recommandé il est gentil il me crée un shape binder il me crée une forme liée voilà alors moi si je me débrouille bien je peux détecter aussi les comment ils appellent ça détecter des arrêtes alors je vais voir si on y arrive effectivement ah oui j'y suis arrivé voilà des fois ça marche pas bon on va dire que c'est bon non j'aimerais aussi détecter celle-là et c'est là que j'arrive pas oui donc ces deux-là ne m'intéresse pas celle-là non plus alors c'est bien que ça m'arrive comme ça je vais tout simplement masquer ça et rouvrir mon sketch et là comme on ne voit que la forme liée on va pouvoir on va pouvoir détecter normalement voilà là j'y suis arrivé c'est toujours le problème de détecter des arrêtes quand la forme elle est derrière donc là c'est bon je peux passer en mode construction je peux tracer une ligne qui s'accroche là et qui s'accroche là voilà clique droit pour sortir je sélectionne ça cette extrémité et ce point est contrainte de symétrie on va faire la même chose on va faire la même chose de ce côté là et là contrainte de symétrie voilà je vais en mode modelage de nouveau M si je presse M du clavier ça revient au même mes icônes sont grises j'accroche un cercle là-dessus un autre là-dessus clique droit pour sortir je les sélectionne les deux je vais dans diamètre il me dit oui oui le même diamètre pour les deux oui ok on va mettre 10 mm ok donc on a 10 mm on va encore lui indiquer une distance donc ça sera en biais puisqu'on est en biais donc il me met ici 82 on va mettre 80 voilà et là je vais voir si j'y arrive c'est pas évident attendez si si il est vert là aussi des fois c'est pas évident quand il y a des choses qui se superposent alors là aussi 80 voilà tout est vert tout est bon alors maintenant on va voir si donc je masque cette forme d'hier c'est une forme d'hier je la masque je fais apparaître mon balayage et je vais voir si je peux créer une cavité alors c'est pour ça que je l'ai fait parce que des fois il y a des surprises et après on pleure on dit ça marche pas et oui vous voyez ça marche pas alors on va dire ah fruit code c'est quand même casse pied et tout oui parce que en fait ce sketch il s'est dessiné sur cette forme liée alors donc mais il faut pas se décourager il faut toujours savoir quoi faire je masque cette forme liée je sélectionne cette face là je clique sur l'icône que voici définir le support d'une esquisse voilà et là je vais lui dire c'est le sketch numéro 2 que je vais attacher à cette face sur cette face voilà maintenant logiquement si je sélectionne ce sketch je clique sur cavité vous voyez ça se passe voilà c'est pour ça que je voulais le faire parce que je savais qu'il y avait cette hausse là donc voilà ça c'est le début suite dans notre prochain épisode parce que nous allons éclater tout ça en 4 pièces pour les exporter séparément vers TechDraw voilà en attendant merci beaucoup pour votre attention